Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier Larègle. Bonjour Caroline. Oui, merci. Je suis vraiment très heureuse de te voir et de pouvoir te parler. Donc pour vous présenter Olivier Larègle, donc Olivier est diplômé en anthropologie, écrivain passionné par les mythes et l'histoire des civilisations. Il enseigne l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident à Biarritz et amoureux, très amoureux de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Il a écrit deux livres sur l'interprétation philosophique du Petit Prince. Donc le premier tome est la préparation au voyage et le second la traversée et le retour. Donc bienvenue Olivier. Merci. Voilà. Donc juste pour vous expliquer un petit peu le contexte de cet entretien. Donc le 22 avril a lieu la journée de la Terre-Mère qui a été désignée par l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc dans ce cadre, nous faisons online un petit cycle. La Terre-Mère est-elle vivante ? Pourquoi nous posons-nous cette question ? C'est que, évidemment, notre vision du monde va influencer et parfois même complètement induire nos comportements. Et c'est pour ça qu'une des questions que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous pouvons envisager de nous intéresser et peut-être adopter une autre vision de la Terre ? Une vision basée sur la nature et basée sur la vie. Parce que selon que nous considérons la Terre comme un vulgaire caillou ou comme un être doué de conscience, évidemment, nos comportements vont changer. Première question pour toi, Olivier, c'est penses-tu que la Terre est vivante ? Alors, c'est une question qui est large. Pour être répondu en deux mots, oui ou non, on va choisir bien entendu oui, mais on va essayer d'expliquer pourquoi. Mais pourquoi on le sent vivant ? D'abord, j'ai une difficulté à penser que quelque chose de vivant pourrait naître et vivre sur quelque chose de mort. Donc, comment les hommes pourraient exister sur quelque chose qui serait mort, qui serait la Terre ? Donc, la Terre est constituée comme nous, elle a une dimension vivante puisque dans le cosmos, dans l'univers, tout vit, tout respire. Donc, la Terre en tant qu'entité, je la considère comme étant vivante, mais il n'y a pas comment. Il y a tous les gens, tous les philosophes de Gaïa considèrent la Terre comme étant vivante. Et en introduction, tu as parlé de la notion, est-ce qu'on la considère comme un véritable caillou ou est-ce qu'on la considère autrement ? C'est toute la démarche philosophique, c'est la relation au sens et la relation à ce qui nous entoure et à l'autre. Est-ce que je le considère comme étant un objet ou est-ce que je le considère comme étant un sujet ? Quand je le considère comme étant un objet, il est exploitable à souhait et quand je le considère comme étant un sujet, je le considère comme étant quelque chose de vivant et qui va demander respect, considération, empathie, attitude, donc de bienveillance. Donc, la Terre en tant que telle et dans sa logique, pour moi, elle est vivante. Elle est vraiment vivante, c'est un bios, c'est une biosphère, c'est une dynamique de vie et elle porte la vie, donc comment la considérer comme étant morte ? Voilà. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute, la Terre est un être vivant et en tant qu'à part entière, elle vit. A-t-elle une âme, Olivier ? Alors ça, c'est un sujet plus philosophique. Encore une fois, toutes les traditions du monde ont considéré que la Terre avait une âme. elle peut avoir plusieurs noms, c'est aussi l'âme du monde, c'est-à-dire que c'est la Terre-mer, Pachapama, enfin, elle peut avoir plusieurs noms, c'est-à-dire qu'encore une fois, à partir du moment où on considère que les choses avec lesquelles je suis en relation sont plutôt des sujets que des objets, à ce moment-là, ils vont avoir une âme. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est que l'âme ? C'est une question que l'on peut se poser. L'âme, c'est ce principe de vie qui permet la vitalité, le pneuma, le souffle, qui apporte donc que les choses peuvent être en croissance, en vitalité, et c'est toute la puissance de la Terre. La Terre est à considérer comme un être vivant. Si je la considère comme un être vivant, elle obéit au même principe que tous les êtres vivants, c'est-à-dire cœur, corps et esprit. Le cœur étant l'âme, le corps étant sa partie physique et palpable, et j'irai même plus loin, pour moi, elle a un esprit. Elle a une dimension plus que l'âme, encore. Encore une fois, si on considère que tout est dans un macrobiose, tout est soumis au même principe. Il n'y a pas d'exception à tout ça. Je ne vois pas pourquoi les lois qui s'appliqueraient aux hommes ne devraient pas s'appliquer à la Terre. Si elles s'appliquent à la Terre, pourquoi elles ne s'appliquent pas au cosmos ? On pourrait même poser la question, est-ce que le cosmos a une âme ? Est-ce que l'univers a une âme ? Encore une fois, tout dépend comment je considère la vie et si je la considère avec des séparations ou si je la considère comme une unité. Et si je la considère comme une unité, tout ne fait qu'un. Donc, la loi pour le microscopique est valable pour le macrocosme. A-t-elle un destin, Olivier ? Encore une fois, c'est une question qu'on peut se poser déjà pour l'humanité. L'humanité a-t-elle un destin ? Personne n'a vraiment la réponse. Personne n'a la réponse. Ce sont des choix, comme on dirait, en philosophie pascalien. Quel est l'intérêt de me dire que la Terre a un destin ? Ou quelle est l'intérêt de me dire qu'elle n'a pas de destin ? Pour moi, si je considère que la Terre a un destin, je me sens responsable vis-à-vis d'elle. Je suis en co-évolution avec elle. Et si je considère que dans l'univers tout évolue, donc la Terre elle-même évolue. Elle n'est pas finie, elle est infinie en tant que telle. Donc, elle a sûrement une destinée. Et façon, sa destinée, peut-être qu'elle est gravée avec l'évolution du système solaire. Puisque le système solaire, on sait qu'il se déplace dans l'univers à une vitesse extraordinaire, folle. 19 kilomètres secondes, vers la constellation d'Hercule. Vous voyez, combien on a fait de kilomètres là en une seconde depuis le début. Et c'est vectorisé, c'est-à-dire que ça a un sens. Donc, ça a une orientation. Si ça a une orientation, c'est que ça a une guidance. Si ça a une guidance, ça veut dire que quelque part, ça va vers quelque chose. Et le mot univers en lui-même veut bien dire tout ce qu'il est à dire. C'est-à-dire que le mot univers, uni vers quoi ? On va vers quoi ? L'universalisme, l'univers, c'est le sens commun, l'orientation vers une unité. Et tout l'objectif peut-être que de tout ça, c'est de se sentir un avec ce grand tout. Voilà, je pense qu'il y a eu des civilisations dans le monde qui ont compris que la Terre avait un destin, que la Terre était vivante, que l'univers avait un destin, que l'homme avait un destin, et que tout ceci faisait une grande unité et que maltraiter les choses, parce qu'on les considérait comme des objets, nous coupait de ce sens et de cette logique. Donc, pour moi, la Terre a un destin. Lequel ? Je ne peux pas savoir lequel, en fait, par contre. Il y a des traditions qui s'en occupent, qui donnent des sujets à réflexion. La tradition tibétaine et l'ésotérique tibétaine proposent des schémas de regard. Mais personne ne peut dire qu'il a la vérité sur la chose. Absolument personne. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour moi, je fais plutôt le pari qu'elle a un destin. Pour toi, je fais plutôt le pari que la Terre a une âme, parce que ça m'apporte plus que de me dire que tout ceci, c'est qu'un gaillou. Oui. Donc, en tant qu'être humain, nous pouvons penser, nous pouvons nous poser certaines questions, et notamment celles de notre utilité. « Sommes-nous utiles à la Terre ? » Eh bien, ça, je ne pourrais pas répondre. Et que dirait le petit prince ? Avec sa planète, sur sa planète. « Sommes-nous utiles à la Terre ? » Sûrement. 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 On est utiles si nous-mêmes nous évoluons. Puisque, en fait, c'est comme dans une grande maison. Dans une maison, l'enfant, au début, est-il utile à la maison ? Mais quand il grandit, quand il évolue, il apporte tout ce qu'il est. Et la Terre est une maison. C'est une terre d'accueil. Elle accueille la vie. Elle a accepté de supporter la vie. Et je pense que l'évolution humaine lui apporte un bienfait. Et il lui apporte quelque chose. Par contre, encore une fois, quand l'homme se coupe de sa sensibilité et de ce lien qu'il attache à la Terre et qu'il la considère comme un objet, là, il n'est plus du tout utile à la Terre. Il fait un mâle fou. Alors juste, Olivier, qu'est-ce que tu entends par l'évolution de l'homme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, la question, c'est à quoi ça sert de vivre ? Tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce que je fais là ? Où suis-je ? À quoi ça sert ? Et pourquoi j'y suis ? On peut tourner le problème par différents côtés. Sincèrement, encore une fois, personne n'a la réponse. Mais il y a tout intérêt à plutôt s'orienter vers le choix de l'évolution et que l'homme n'est qu'une transition entre deux plans et que sa conscience doit évoluer et qu'elle évolue en concomitance avec celle de la Terre et avec celle de l'univers. Et que l'homme, en tant que tel, il n'est pas fini. Il est infini. Il est donc en recherche évolutive pour sortir de ce que Pinoza pourrait appeler ce libre arbitre qui n'en est pas un, sortir d'un déterminisme ou sortir de tout ce qui l'attache au monde mécanique et au monde déterminé par un principe d'animalité et de matérialité pour qu'il trouve sa liberté par un choix évolutif de sa conscience. Voilà. Donc, plus à petit, l'homme, dans son évolution, il doit être guidé par ce choix de la liberté, vers cette orientation de la liberté, mais pas une liberté qui lui fait vivre la relation qu'au plaisir, mais une liberté qui le fait vivre une relation à la responsabilité et à la capacité de s'harmoniser avec la responsabilité et avec le devoir. Alors, puisque tu parlais du petit prince, nous sommes responsables de ce que nous avons apprivoisé, dit le petit prince. Et on en est responsable pour toujours. Donc, si on apprivoise sa relation à la terre, eh bien, on en est responsable. Si on apprivoise sa relation à l'autre, on en est responsable. Donc, il y a un lien intime qui s'est créé. Donc, voilà. Donc, la voie humaine est une voie humaine qui est délicate, dans le sens que l'homme, il est complètement crucifié entre deux plans, un monde fini et matériel, et de l'autre côté, une aspiration infinie et éternelle. Et tout ceci le met en anxiété, le déstabilise, le questionne, l'interroge et le fait chercher. Et c'est parce que ça le questionne, l'interroge et le fait chercher qu'il se met à évoluer, à grandir. Voilà. Écoute, merci, merci de cette précision. Et puis, une dernière question, je te remercie, c'est comment la terre est-elle née ? Aïe, aïe, aïe. Donc, bon, je ne suis pas un scientifique. Donc, je ne vais pas donner une réponse scientifique. On peut appuyer quelques idées. Je vais essayer de donner une réponse un peu plus philosophique et ésotérique. La terre, dans certaines traditions, est considérée comme un processus évolutif qui est partie de la dimension la plus éthérée jusqu'à une dimension très dense. Donc, la terre, lentement et progressivement, s'est préparée et s'est organisée pour pouvoir accueillir la vie au moment du pré-cambrien. On sait aujourd'hui en science que la vie a explosé sur Terre au moment du pré-cambrien, c'est-à-dire 650 millions d'années avant Jésus-Christ, avant notre ère. Donc, c'est ce moment-là. Mais pour qu'elle se prépare à ça, elle a fait à peu près 3,5 milliards d'années d'évolution pour accueillir la vie il y a 650 millions d'années. Et elle s'est lentement densifiée, lentement organisée, lentement elle a séparé le ciel de la Terre, lentement elle a fabriqué l'oxygène, lentement elle a fabriqué la photosynthèse, lentement les rayons du soleil sont apparus sur Terre, ont pu apporter la vie, l'oxygène, etc. Et donc, la Terre s'est préparée, elle est partie d'une partie très éthérée pour se densifier, pour se mettre en organisation, pour pouvoir accueillir la vie qu'elle porte sur elle. Ça ne s'est pas fait en trois minutes, ça demandait un temps de préparation énorme, et à partir de ce temps de préparation, la saga de la vie s'est mise en place, et toute l'aventure de la vie s'est mise en place, des plans les plus grossiers, c'est-à-dire les minéraux, jusqu'aux plans les plus subtils, qu'on appelle les hommes, et jusqu'aux éléments les plus grossiers, la Terre, jusqu'à l'élément le plus subtil, le feu. Tout ceci donne vie à la Terre et nous permet de comprendre qu'il y a un plan visible et un plan invisible, et qu'on fait partie tous ensemble de cette grande aventure qui tourne autour du soleil à une vitesse vertigineuse, puisqu'on fait à peu près, si mes souvenirs sont bons, 500 mètres secondes autour du soleil. Je ne sais plus si c'est 500 mètres secondes en rotation sur soi-même ou 30 kilomètres secondes autour du soleil. Bref, c'est vertigineux tout ça, c'est vertigineux au niveau de ses vitesses, au niveau de ses rapports, de son harmonie. Voilà, donc la Terre, oui, lentement et progressivement, elle s'est préparée à évoluer, elle a évolué pour accueillir ce qu'on appelle la vie. Écoute, Olivier, je te remercie beaucoup de ces réponses. Alors, juste dans ce petit cycle, ce petit cycle est fait pour présenter différentes visions des choses. Donc, nous aurons différents intervenants avec différentes façons de voir les choses. Donc, ça, c'est pour apporter des éléments de réflexion par rapport à la Terre. Voilà, si tu peux me permettre, pour ajouter une petite chose, tout le romantisme allemand a considéré la Terre comme un être vivant. Voilà. OK ? OK. OK. Je te remercie beaucoup, Olivier. Bien, merci. Et puis, bonne fin de journée et puis bonne activité pour l'activité sur la Terre. Merci.